Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Commençons ce journal par l'adoption en Conseil des ministres hier mercredi du projet de loi portant statut des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ce projet reconnaît cadre légal affirmé aux rois et chefs traditionnels. Les détails avec Jérôme Kofi Aboulin. Mercredi 22 janvier 2014, le rendez-vous prévu au palais présidentiel pour ce qui est du Conseil des ministres hebdomadaire a été respecté. Présent comme à l'accoutumée à cette réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, tous les membres du gouvernement excepté ceux empêchés pour cause de mission. Au nombre des mesures générales ainsi que des décrets, des projets, des lois et de décrets, la décision relative au statut des rois et chefs traditionnels. Désormais, ils seront reconnus par la loi en Côte d'Ivoire. C'est un projet important parce que c'était un engagement du chef de l'État qui avait promis de donner aux rois et chefs traditionnels un statut à la mesure du rôle social que ces personnes jouent dans nos sociétés. Ce projet de loi consolide l'enracinement, le rôle social de ces institutions traditionnelles dans la quasi-totalité de nos régions parce que ces rois chefs traditionnels sont les interlocuteurs, les premiers interlocuteurs, nous le savons, des autorités politiques et administratives. Et ce sont en même temps des régulateurs de la vie sociale de nos villages, de nos contrées rurales. Ce sont eux qui règlent souvent des conflits et ils représentent leur population. Aussi, faut-il préciser qu'au regard de ce statut, l'organisation des rois et chefs traditionnels se fera à travers deux organes, à savoir l'Assemblée et la Chambre nationale. La mise en œuvre de ce statut ne sera effective qu'après l'examen et l'adoption du texte à l'Assemblée nationale. Rendons-nous à Touba pour assister à cette pièce de théâtre qui traite de grossesse en milieu scolaire. Une particularité, la pièce est montée et exécutée par les acteurs du système éducatif de la ville. Elle est intitulée « La représentation de la saison des oranges » et a été réalisée en présence de Kandia Kamara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. Maïsako. La saison des oranges, c'est l'intitulée d'une pièce de théâtre montée et jouée par les acteurs du système éducatif de la ville de Touba. L'objectif de la pièce aux accents comiques est de dénoncer la tare sociale que constituent les grossesses en milieu scolaire. Pour la petite histoire, une jeune écolière vendeuse d'oranges à ses moments perdus est poussée dans les bras d'un enseignant par sa tente. Ce dernier, après avoir abusé d'elle, l'abandonne à son propre sort. Rejetée par sa famille, elle crie son désarroi face au comportement indélicat de son éducateur. Au terme de cette représentation théâtrale, la ministre de l'Éducation nationale, qui était au nombre des spectateurs, a promis d'être inflexible et intransigeante face au cas de grossesse en milieu scolaire, perpétrée par des membres du système éducatif. Au dire de Kandia Kamara, une campagne de sensibilisation sur ce phénomène va être bientôt initiée à travers la représentation de la pièce « La saison des oranges » dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. François-Albert Amicha, le maire de Trècheville, a rencontré les commerçants de sa commune. A l'ordre du jour, le problème du grand marché de Trècheville. Le maire a rassuré ses commerçants qui avaient manifesté il y a deux jours. Selon le premier magistrat de la commune, le problème sera débattu au plus haut niveau. Mais en attendant, il leur est demandé à ses commerçants de rouvrir le marché et donner une chance à la négociation. 48 heures après le mouvement de protestation des commerçants du grand marché de Trècheville, l'heure est à la décrispation des tensions. Le premier magistrat rencontre les commerçants. Au menu, les raisons de la grève et les potentielles solutions. Pour rappel, les commerçants de ce marché, entre autres revendications, veulent désormais être propriétaires de leur boxe et exigent la cessation des activités du gérant actuel dont la gestion est jugée opaque et auprès de qui il loue des magasins depuis plusieurs années. Des préoccupations auxquelles François Amicha dit accorder de l'intérêt. Il y a des choses que vous avez déjà obtenues, il y a d'autres qui restent à obtenir. Nous allons voir ça ensemble. Alors madame la présidente, madame et messieurs les porte-parole, ensemble, vous allez trouver des solutions que nous allons proposer au gouvernement. Des solutions, mais aussi des réactions après la rencontre. Si on avait eu gain de cause, on n'en serait pas là aujourd'hui. On va ouvrir le marché, nous allons commencer à travailler, mais nous n'allons pas payer 5 francs à l'injection, jusqu'à ce qu'on nous donne des contrats qui disent que c'est la tasse communale qu'on doit payer. Une chose est cependant certaine, un audit de la gestion du marché est prévu, histoire de situer les responsabilités. Quelle est l'implication des cadres dans le renforcement de la cohésion sociale dans le pays ? La question était au centre d'un atelier de formation qui s'est tenu au CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix. L'initiative est de l'ONG Search for Common Ground, qui crée ainsi le cadre de réflexion autour du rôle que pourraient jouer les cadres pour une réconciliation véritable. C'est un reportage de Parga se reconnaît, commenté par Franck Coadion. Amener les cadres à s'approprier les méthodes et techniques de l'approche Common Ground, c'est-à-dire la recherche d'un terrain d'entente pour la transformation des conflits, définir de manière inclusive leur rôle dans le renforcement de la cohésion sociale, mais aussi les préparer à mener des actions de cohésion sociale en faveur des populations, c'est-à-dire des jeunes et des femmes. C'est le défi que veut relever l'ONG Search for Common Ground. Elle organise donc un atelier de formation en vue d'impliquer davantage les cadres des différentes régions dans le renforcement de la cohésion sociale. Les initiateurs de ce projet de transformation sociétale, dénommé « J'aime mon pays », entendent accroître la participation des leaders communautaires dans le processus de réconciliation nationale dans les zones les plus affectées par les violences post-électorales, mais aussi renforcer le dialogue national autour de la tolérance et de l'unité dans la diversité. Les participants souhaitent que les initiateurs multiplient ce genre d'activité afin de leur permettre non seulement de renforcer leur capacité en matière de cohésion sociale, mais aussi de s'approprier les méthodes et techniques de l'approche Common Ground pour la transformation des conflits dans leurs différentes zones. À l'issue de cet atelier de formation, plusieurs recommandations ont été énumérées. L'actualité internationale à présent. Le Gabon a inauguré le samedi dernier l'Institut du pétrole et du gaz pour former de futurs cadres gabonais. Il est situé à Port-Gentille, capitale économique du pays, où sont basées la plupart des installations pétrolières du pays. L'enjeu est important pour le Gabon, suffisamment pour déplacer le président Ali Bongo. Il a inauguré le nouvel Institut de pétrole et de gaz à Port-Gentille. C'est la première école du genre au Gabon spécialement créée pour former les jeunes Gabonais qui prendront à terme les commandes de l'industrie pétrolière. Il faut tout simplement que nos compatriotes, nos jeunes compatriotes, soient ambitieux, se battent, car la compétition est farouche et que les sociétés qui viennent s'implanter ici, elles ont la possibilité de recruter partout dans le monde. Donc pour qu'ils recrutent Gabonais, il faut donc que les Gabonais soient au niveau de tout ce qui peut se faire dans le monde entier. Depuis la phase expérimentale en 2011, l'Institut a formé 53 cadres, tous recrutés dans les grandes compagnies pétrolières présentes au Gabon. Le recrutement est strict, dépôt d'un dossier, audition, concours, essentiellement réservé aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur. C'est le cas de tous ces élèves qui viennent de rejoindre la formation. La création de l'Institut, l'Organisation des employés du pétrole la réclamait depuis longtemps. Elle estime que cela permettra de trouver de la main d'oeuvre qualifiée gabonaise dans un secteur jusqu'ici plutôt tenu par des expatriés. Si le Gabon veut s'approprier son industrie pétrolière, cela passe nécessairement par la valorisation des hommes, ce qui signifie des hommes bien formés. Au Gabon, nombreux sont ceux qui aimeraient travailler dans le secteur du pétrole. Si la création de l'Institut est une bonne chose, certains trouvent cependant que la formation est trop élitiste. Les conditions d'accès sont assez difficiles. Ils n'offrent pas l'opportunité à tout Gabonais landa d'accéder au métier du pétrole. Donc c'est très sélectif. Le Gabon est le quatrième producteur subsaharien de pétrole, un secteur clé pour l'économie gabonaise. Ses recettes assurent à l'État 60% de son budget. Le Soudan du Sud, lui, continue d'attirer tous les regards. Il est désormais difficile d'acheminer les vivres jusqu'aux personnes qui en ont besoin. C'est un paysage d'apocalypse. Pas un seul être humain dans les rues jonchées de débris de toute nature. Malacal est une ville fantôme. Par endroits, une odeur de corps en état de putréfaction avancée rend l'air difficilement respirable. C'est le cas dans ce quartier qui abrite un des plus grands hôpitaux de Malacal. Dans la morgue, l'horreur. Des dizaines de cadavres entassés. Il s'agit de civils et militaires tués lors des combats entre l'armée régulière et la rébellion. Des combats d'une rare violence qui ont aussi fait plusieurs blessés. Ces gens sont venus chez moi me demander la clé de ma boutique. Lorsque je me suis levé pour aller la chercher, ils m'ont tiré dans le dos et je me suis écroulé. Ils ont pris la fuite. Les forces loyales au président sud-sud-sudanais, Salvakir, contrôlent actuellement Malacal. Après plusieurs jours de combat, l'armée loyaliste appuyée par les soldats ougandais a chassé lundi les rebelles de la capitale de l'état du O'Neill. Mais la situation demeure fragile dans cette localité, comme dans d'autres villes reprises par les forces gouvernementales. Conséquence, l'acheminement de l'aide humanitaire est très compliqué. Il nous est difficile d'entrer dans ces localités. Les villes de Malacal, Benchu et Bore. Alors ce que nous faisons, c'est adapter nos programmes pour les rendre plus efficaces et légers. De telle sorte que dès que des occasions se présentent, nous puissions acheminer ces vivres et ces équipements vers le maximum de régions qui en ont besoin. Les agences onusiennes et les organisations humanitaires ne pourront véritablement se déployer sur le terrain que si l'armée régulière et la rébellion parviennent à conclure un cessez-le-feu. Ce qui pour le moment est loin d'être le cas au Soudan du Sud. Et la police ukrainienne a lancé hier mercredi un assaut contre les manifestants pro-européens rassemblés à Kiev, faisant au moins 5 personnes tuées et 3 sont blessés. Le président Yanukovych a lui rencontré les leaders de l'opposition. Le face-à-face entre pro-européens et policiers tourne au drame en Ukraine. Au moins deux manifestants ont été tués par balle à Kiev. Mardi, les forces de l'ordre avaient décidé de déloger les barricades dressées depuis plusieurs jours devant les bâtiments publics. Cocktail Molotov d'un côté, tir de lacrymogène et ballon-caoutchouc de l'autre. Le rapport de force semble très inégal. Surtout, on ne sait pas exactement qui a tiré à balles réelles sur ces deux manifestants. Un homme de 31 ans a été amusé ici à l'hôpital. Il était mort cliniquement. Les premiers indices montrent qu'il est mort de trois balles. Une dans le cou, une dans la tête. La troisième lui a perforé le poumon droit. Après des mois de contestation, le face-à-face tourne à l'insurrection. C'est le président ukrainien qui a mis le feu aux poudres en faisant voter une série de lois interdisant toutes les manifestations sur la voie publique et encadrant Internet et les médias. Je suis confiant que l'Ukraine deviendra plus forte après avoir passé cette crise politique. Les intérêts nationaux, les valeurs humanistes et les prélibres géopolitiques demeurent les bases de notre politique. L'Union européenne s'est dite choquée par ces violences meurtrières. Elle a appelé les deux corps à la retenue et menacé le gouvernement ukrainien de sanction. De son côté, la Russie a dénoncé les ingérences étrangères dans les affaires ukrainiennes et l'action d'une opposition extrémiste. On ne sait pas comment la crise va évoluer, mais des chars de l'armée ukrainienne ont fait leur apparition mercredi dans les rues de Kiev. Pour terminer ce journal, je vous propose de faire un tour en Thaïlande, en Libye et aux Etats-Unis. Pour faire face aux manifestations et faire appliquer la loi, le gouvernement thaïlandais a annoncé la mise en place de l'état d'urgence à Bangkok. Cela donne en principe aux autorités la possibilité d'interdire les rassemblements, de détenir des suspects durant 30 jours et de censurer les médias. Des mesures qui n'ont pas l'air d'inquiéter les manifestants qui sont toujours dans la rue et qui ont tenté une nouvelle fois de s'emparer du quartier général de la police. En Libye, à Tripoli, au moins 5 personnes sont mortes et une vingtaine blessées dans les affrontements entre des ex-rebelles et des groupes armés accusés d'être des partisans du régime de Muammar Kadhafi. Une opération militaire a été lancée à Warshfana, un quartier de la capitale, fief des pro-Kadhafi, contre des banques comprenant des partisans de l'ancien dictateur tué en octobre 2011. Des affrontements similaires se déroulent dans le sud du pays. Selon une étude économique, l'aggravation du fossé entre les revenus des plus riches et des plus pauvres serait le risque principal qu'encourt la planète pour les années à venir. Dans un message du pape François lu par le cardinal Peter Thurkson, lors de la cérémonie d'ouverture du 44e Forum économique mondial de Davos, le souverain Potif a plaidé pour une meilleure distribution de la richesse et la création de sources d'emplois. Il a demandé également que les participants fassent preuve de détermination et de clairvoyance pour lutter contre l'exclusion sociale. Administration et écoles fermées, 2800 vols annulés, l'arrivée du froid polaire avec des accumulations de neige jusqu'à 35 cm touche tout l'est des Etats-Unis, de la Caroline du Nord jusqu'au sud de la Nouvelle-Angleterre, dans le Maine, le Vermont, la Virginie et New York où la température est descendue à moins de 12 degrés Celsius. Des vents allant jusqu'à 80 km par heure sont attendus sur la région de Boston. Même le point de presse de la Maison-Blanche a été annulé. En début d'année, l'Est des Etats-Unis avait connu une vague de froid autour des moins de 15 degrés Centigrade, Baltimore, Philadelphia et New York. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci. de la Nouvelle-Angleterre,